On trouve des références mythologiques dans toutes les formes d'art et de culture. Littérature, musique, télévision, cinéma et internet regorgent de sites relatant les mythes de telle ou telle civilisation. Depuis notre enfance, nous savons que Zeus égale Jupiter ou Poséidon égale Neptune. Pourtant, Jupiter ne s'est jamais transformé en animal pour violer une femme. D'autres ressemblances moins connues existent entre les éléments mythologiques d'autres civilisations. Leur étude est l'objet de la mythologie comparée. Son but est de mettre en évidence les liens génétiques entre des mythes et toute la difficulté est de faire la part des choses entre les liens génétiques et les liens areaux. Un lien est dit génétique si deux mythes héritent d'un mythe ancestral commun. Il est dit areal si la ressemblance entre deux mythes est due à un emprunt. Les liens areaux nous apprennent peu de choses, si ce n'est que la pratique de copier sur son voisin est antérieure à l'invention de l'école. Dans un premier temps, nous allons nous focaliser sur les mythes indo-européens. Un très grand nombre de peuples d'Europe et d'Asie, jusqu'à l'Inde, partagent un ancêtre linguistique et culturel commun qu'on appelle les proto-indo-européens. La localisation de l'origine géographique des proto-indo-européens ne fait pas l'unanimité. Nous allons donc nous contenter de placer leur répartition sur une carte sans tenir compte de la chronologie. D'ouest en est, on a pu rencontrer des celtes, aujourd'hui réduits à quelques régions de la Grande-Bretagne, des italiques, dont les latins, dont le dialecte a connu le succès qu'on lui connaît, des germaniques, grecs, d'As et Tras, désormais disparus, les baltes et slaves, les hittites en Anatolie qui se sont éteints, les arméniens. Sur une très large ère, des iraniens, avec en Europe par exemple les Sith et les Alains, et en Asie, notamment les Perses, les Indo-Ariens, et les Tochariens, qui aujourd'hui ont disparu. Cette répartition est très hétérogène. Les Tochariens, par exemple, partagent des éléments linguistiques fondamentaux avec les cultures d'Europe de l'Ouest, tout en ayant subi une influence indo-iranienne. De même, alors que les parents linguistiques les plus proches des celtes sont les italiques, c'est des grecs que les celtes sont les plus proches en termes de mythologie. Entre migration, invasion et collaboration pacifique entre voisins, il est impossible de dessiner des frontières culturelles entre les peuples. Par ailleurs, si les indo-européens ont imposé leur langue et leur culture lors de leur migration, ils n'étaient pas assez nombreux pour remplacer les peuples précédents. Il est donc erroné de parler d'une race indo-européenne. Mes principales sources seront Georges Dumézil et Bernard Sergent. Leurs sources sont des textes antiques lorsqu'ils existent, ou des textes médiévaux comme l'Eda de Snorri ou des écrits irlandais aux noms imprononçables. Il est parfois nécessaire de nettoyer les textes qui ont été christianisés pour retrouver la matière originale. D'autres fois, au contraire, les mythes indo-européens ont été transposés tels quels sur des saints chrétiens. Enfin, les chercheurs ont aussi recours à la linguistique pour faire des rapprochements. Mon objectif sera d'illustrer la démarche comparatiste en essayant de mettre en avant l'aspect scientifique, car il est facile de trouver des ressemblances entre tout et n'importe quoi si on ne fait pas preuve d'un minimum de rigueur. J'espère pouvoir vous montrer la proximité qui existe entre des cultures qui sont parfois géographiquement très éloignées. Dans le prochain épisode, nous parlerons des trois péchés du guerrier.